Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NioPradFx Alors aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la Kiwi Tycoon Max Alors ça fait un petit moment que je dois la faire elle aussi J'ai beaucoup de vidéos en retard, vous inquiétez pas ça vient, ça arrive Donc comme je vous avais parlé dans la partie 1 qui était quasiment complète j'avais commencé à imprimer un K2SO un droïde de Star Wars, si vous connaissez Rogue One par exemple, ou même sur Jedi Fallen Order, ce sont des droïdes de sécurité les grands droïdes qui vous attrapent et qui vous lancent à travers toute la map Enfin bref, c'est des machins assez costauds Donc moi je fais K2SO tout simplement parce que j'aime bien ce droïde, je trouve qu'il est classe et puis ça permet de mettre à l'épreuve les machines tout simplement parce que c'est un droïde qui fait quand même 2m25 donc on a quelque chose d'assez conséquent et qui permet justement de faire des gros prints Vous allez me dire comment j'ai passé ce genre de print sur la Kiwi Tycoon Max, là en fait c'est plusieurs parties en fait j'avais déjà commencé à le faire sur la D9500 cette pièce là en une seule partie mais au final la D9500 commence à m'agacer un petit peu au niveau machine, c'est pas que c'est une machine qui est pas fiable c'est une machine qui fait des impressions malheureusement c'est pas le haut de gamme de l'impression 3D on va dire et j'attends une machine en 600 par 600 là qui va me faire des beaucoup plus belles pièces qui permettra de faire ce genre de pièces en une seule partie donc là c'était en 3 parties qui ont été faites, enfin en 4 parties il y a 2 morceaux en fait côté droit, côté gauche, devant et derrière qui ont été faits sur la Tycoon Max alors la Tycoon Max c'est une excellente machine qui fait des belles pièces qui est hyper simple comme machine tout simplement parce qu'on a un leveling automatique on a un Bell Touch qui fonctionne vraiment bien mais en plus on a un plateau qui n'est pas calibré puisqu'il est directement fixé sur des petites entretoises en téflon ce qui fait qu'au final on a un plateau qui est directement mis à plat, en fait on est sur 8 points on a quelque chose de fixe donc du coup il n'a pas de raison de se desserrer ou de bouger dans le temps ou quoi que ce soit du coup le leveling automatique en fait il va bien fonctionner tout simplement parce qu'il va avoir un plateau qui va être nickel, qui va être plat et il va faire son leveling et franchement depuis que je l'ai eu, je l'ai calibré deux fois parce que j'avais fait le premier test et en fait je ne l'ai calibré que deux fois la machine depuis elle a imprimé, en fait tout ça ça a été imprimé avec le même réglage il n'y a pas eu de mouvement ou quoi que ce soit je n'ai pas eu besoin de faire d'autoleveling à chaque fois on enregistre la map une fois le quadrillage, on l'enregistre une fois et après la machine, elle imprime tout le temps tout le temps avec un niveau parfait la première couche elle est superbe c'est franchement une machine qui fait des belles pièces comme je vous l'ai dit, je me le répète mais franchement ça fait des belles pièces on a l'avantage d'avoir des tiges lisses sur le Y, sur le Z et sur le X on a un rail on a quelque chose qui est vraiment costaud qui est fixe ce qui fait qu'on peut avoir des mouvements assez rapides on peut avoir quelque chose d'assez rapide au niveau de l'impression on peut quand même monter moi je suis monté sur toutes ces pièces là je suis à 70 mm par seconde en impression ce qui n'est pas rien et en plus du coup j'ai mis des couches de 0.2 ce qui fait que quand même on peut voir que même pour du 0.2 ça reste propre ça reste propre et ce qui est en fait c'est grâce au châssis qui est hyper fixe enfin qui est hyper rigide qui est hyper costaud et on a quelque chose qui ne bouge pas qui ne vacille pas dans le temps ni quoi que ce soit c'est pas comme les roulettes qui vont se bouffer ou quoi que ce soit là on a des roulements en métal alors et ce qu'il ne faut pas oublier c'est que comme on a des roulements en métal il faut graisser de temps en temps pour ne pas hésiter à remettre de la graisse sur le rail et sur les tiges pour que les billes apprennent bien parce qu'en fait on a des billes sur tous les axes c'est des billes aussi sur les paliers linéaires mais aussi sur les m8 qui sont dessous du coup il ne faut pas oublier de graisser vous pouvez mettre de la graisse blanche au lithium moi c'est une petite bombe que j'utilise souvent que je mets sur les chaînes de vélo sur un truc comme ça ça marche super bien là dessus vous pouvez mettre aussi de la graisse de la graisse en tube mais je trouve que la bombe en graisse en lithium c'est vraiment pas mal parce que ça permet d'être on fait un coup de bombe et puis c'est pas mal il ne faut pas oublier de protéger par contre votre surface en dessous vous mettez une feuille ou quelque chose pour éviter de balancer partout sur la machine puis sur l'établi là où vous travaillez alors qu'est-ce que je vais avoir d'autre à dire sur cette machine là alors l'écran je vais vous montrer un peu plus près j'ai fait une petite modif sur le firmware tout simplement parce que sur l'écran d'accueil je vous avais dit dans la première partie que je trouvais dommage qu'on n'avait pas les sondes de température on avait l'affichage en fait on avait juste les icônes on n'avait pas la préchauffe là j'ai rajouté ça sur l'écran d'accueil ce qui fait qu'en fait on voit la température de base quand on arrive sur le menu ça je trouve que c'est pas mal d'avoir rajouté ce petit truc au final j'ai fait juste cette petite modif de préchauffage je vais le faire d'ailleurs je mettrai à jour peut-être la description par la suite avec ce lien pour vous montrer enfin pour que vous ayez un profil tout près après Kiwoo sont vachement actifs ces temps-ci parce qu'ils sont en train de sortir beaucoup de modèles là on est sur la taille coude max comme je vous avais dit le défaut de la taille coude max pour moi c'est juste la hauteur on est en 300 par 300 mais en hauteur on est à 23 et au final c'est pour ça que j'ai fait que ces pièces là tout simplement parce qu'en hauteur en fait elles sont grandes vous voyez que c'est des grandes pièces mais en hauteur on n'est pas très haut mais franchement j'ai atteint les limites sur ces pièces là j'étais quasiment au maximum de la hauteur je ne pouvais pas faire plus haut c'est ça qui est dommage sur celle-ci alors Kiwoo vont sortir la IDEX la Kiwoo Tycoon IDEX en fait ça va être la même avec deux extrudeurs qui permettront de faire du clone du clone, du miroir on aura également du dual color du vrai dual color avec deux extrudeurs séparés c'est un petit peu comme la Tenlock TLD3 que je vous avais présenté on est vraiment sur une bonne machine qui en plus d'avoir les fiabilités de celle-ci va avoir également 35 cm de haut ce qui fait qu'au final on va gagner en centimètres et on va avoir vraiment ce que la Tycoon Max j'aurais aimé qu'elle soit tout simplement en fait vous savez on a la Tycoon normale en 23x23x23 de haut j'aurais bien aimé que la Tycoon Max elle bénéficie du 35 de haut ça aurait été bien et en fait c'était pas compliqué parce qu'il suffisait juste de augmenter la taille des profilés ce qu'ils ont fait sur la IDEX donc je comprends pas trop le délire de la Tycoon Max parce qu'au final qu'est-ce qu'il y a de Max c'est juste le plateau donc comme je vous ai dit il y a la Tycoon IDEX qui va arriver franchement ça va être une bombe il y a la Tycoon Slim qui est sortie aussi c'est une machine un peu style dans les châssis tout ce qui est Ender 3 tout ça on a un châssis en fait en L je l'appelle ça en L moi style Prusa on a le portique comme ça plus le plateau qui bouge comme ça alors cette Tycoon Slim on va avoir un plateau de 24x24 par je crois 35 de haut ou 30 je ne sais plus elle est quand même beaucoup plus grande qu'une machine standard qui fait du 23x23 j'espère que je vais pouvoir les tester ces machines là après la Tycoon Max c'est une très bonne machine si vous ne voulez pas forcément de la hauteur mais que vous voulez un grand plateau franchement vous pouvez y aller sur celle-ci je vous mettrai un code promo dans la description pour Tycoon alors c'est Kiwoo3DFrance c'est un gars qui fait revendeur en France et qui vous permet du coup de l'avoir sans frais de douane de l'avoir directement en entrepôt France et le code promo si je ne me trompe pas il vous donne alors c'est le code promo c'est pas compliqué vous tapez NéoprodeFX il vous donnera une bobine de filament gratuite en PLA plus les frais de port gratuit donc du coup ce petit code promo ça peut être intéressant si vous l'achetez la Kiwoo Tycoon Max en France avec pas de frais de port pas de frais de douane vous avez directement une machine qui arrive de France vous l'avez en je ne sais pas une semaine je pense parce que s'il fait de transporteur standard style GLS et tout vous l'avez vite donc voilà en plus vous aurez une petite bobine de PLA fournie avec en cadeau voilà donc Kiwoo Tycoon Max je vais vous présenter les objets que j'ai fait avec à peu près vous allez voir la qualité est vraiment bien après moi je n'ai rien de plus à dire sur la machine elle est fiable en fait la machine est fiable dès que j'ai envie de faire une impression c'est pas compliqué je démarre la machine sous la carte SD et puis c'est parti franchement il n'y a rien à chipoter dessus le réglage ne bouge pas alors le autre avantage que j'avais bien aimé aussi c'est que la plaque de verre était amovible ce qui fait qu'en fait la plaque de verre est amovible ce qui fait que du coup on a un côté ultra base on a un côté plaque de verre alors le côté ultra base sur celle-ci fonctionne vraiment très bien il n'est pas comme certains ultra bases que j'avais pu tester en mode soit ça n'adhère pas soit ça n'adhère trop sur celle-ci je n'ai jamais eu de problème je ne mets même pas de lac ni de quoi ce soit ça adhère nickel de temps en temps il ne faut pas oublier de le nettoyer vous mettez soit de l'alcool pour certains soit moi ce que j'utilise c'est de l'éthanol 96% comme je vous le dis souvent ça marche super bien donc voilà niveau bruit la machine est vraiment silencieuse on est sur une bécane qui est en TMC donc on est vraiment quelque chose de pas trop mal franchement comme je vous avais dit alors n'hésitez pas vous voyez la coque vous l'entendez souvent je touche à peine ce que je vous conseille de faire c'est de démonter les carénages là et si vous pouvez c'est les petites bandes qu'on trouve dans les rainures de temps en temps sur certaines machines vous pouvez en mettre derrière le châssis ici là et en fait quand ça va se plaquer ça isolera un peu plus le bruit de vibration du carénage ici celui de ce côté fait moins de bruit je pense que c'est à cause qu'ils ont fait de la peinture sur l'autre et je ne sais pas ce qu'ils ont fait mais franchement l'autre là-bas ne fait pas le même bruit alors que celui-ci il résonne énormément après ça ne le fait pas pendant l'impression moi j'ai de la chance d'avoir une machine qui ne fait pas de bruit qui est vraiment fiable donc voilà après les poignées comme je vous avais dit c'est de l'aluminium c'est costaud c'est vraiment robuste on a une machine qui est quand même franchement costaud j'ai essayé de la déplacer pendant que j'ai imprimé ça ne bouge pas du tout c'est vraiment costaud c'est fiable c'est... alors voilà je vous le dis souvent je répète beaucoup Keo Tycoon Max vous pourrez y aller c'est une machine fiable voilà donc on va passer à la petite présentation des objets vu de près on a le bassin de K2SO ici qui est quand même assez costaud donc comme je vous avais dit 4 pièces on a 1, 2, 3, 4 en fait on a les morceaux à l'avant qui sont à été imprimés à plat alors les petites traces ici faites pas gaffe c'est du stylo 3D tout simplement parce que j'ai soudé les parties au stylo 3D c'est faux chaud pour on s'encore donc du coup pour vous montrer un petit peu la fiabilité du truc cette pièce là c'est une pièce qui avait été faite sur la LK5 Pro si vous avez vu la review et en fait c'est pour vous montrer que franchement la machine respecte les contraintes de taille enfin voilà ça rentre nickel j'ai pas d'ajustement à faire ou quoi que ce soit ça rentre tout seul les pièces sont vraiment propres ça s'adapte enfin je veux dire il n'y a rien de spécial à chipoter dessus c'est propre je veux dire il y a juste un peu de ponçage à faire après après comme je vous avais dit là cette pièce c'est du 0,3 j'avais fait en 0,3 j'avais fait les pieds en 0,25 là j'ai cette pièce là qui est poncée alors ça tout simplement pour vous dire que le GST3D ça se ponce super bien ça c'est poncé et en plus on peut même mettre de l'acétone je pense que le GST3D a un petit peu d'ABS dedans au niveau pigment ou alors quelque chose qui se rapproche de l'ABS parce que ça réagit super bien à l'acétone et ça se lisse super bien donc ensuite bon ça celle-ci c'est la même alors celle-ci elle est brute elle n'est pas poncée ni quoi que ce soit mais franchement c'est propre vous pouvez voir une super qualité d'impression on a ici alors ça c'est le biceps en fait cette partie-là qui va venir pour fixer le bras donc comme tout le monde sait à quoi ça sert un biceps cette-ci c'est la même alors j'ai pas encore enlevé les supports sur celle-ci je l'ai fait sur celle-ci on a le deuxième pied donc j'ai fait les deux pieds alors les deux pieds c'était pas compliqué j'ai fait une symétrie c'est les mêmes pièces sauf qu'il y en a une qui est à droite qui est à gauche voilà j'ai fait une pièce en PETG pour tester je voulais faire du PETG pour voir si elle le passait bien cette pièce-là c'est du PETG alors ça c'est un carénage du pied de R2-D2 carénage du pied de R2-D2 alors cette partie-là ça a été fait sur la D9-500 je peux pas le faire ailleurs j'ai pas de machine qui fait encore la taille du coup là il y a des aimants ça se fixe nickel dessus vous pouvez voir que ça rentre nickel c'est propre voilà donc voilà tout ça pour dire que la Kiwoo Taikoon Max me fait vraiment des belles pièces j'avais fait alors il y a du rouge sur la machine tout simplement parce que j'ai fait des pièces pour la CNC je vous les montrerai vous verrez une photo de la CNC que je vous mettrai sur le côté là j'ai refait pas mal de pièces sur la CNC j'ai tout renforcé donc il y a des pièces qui ont été faites sur la Kiwoo Taikoon Max ça c'est également du PLA GST 3D PLA+, j'utilise beaucoup de PLA+, maintenant de GST parce qu'il est fiable il est pas cher et au final c'est un très bon PLA qui fonctionne très très bien pour ce que je lui demande tout le droïde c'est fait avec du GST 3D c'est franchement c'est un bon PLA donc voilà Kiwoo Taikoon Max comme vous savez mon ressenti pour moi la machine est approuvée qui ont pris quand même énormément de temps sur un pied comme ça on est sur 35 heures chacun on est sur 23 heures sur ces pièces là celle-ci on est sur 12 heures c'est des pièces qui sont creuses donc ça va vite et sur cette partie là sur les 4 morceaux en tout on est à peu près sur une semaine d'impression sur les 4 morceaux réunis c'est enfin je veux dire c'est des pièces qui quand même prennent pas mal de temps donc sur celle-ci on est sur un peu plus de 1,5 kg en impression on a passé une bobine entière plus un morceau d'une autre bobine ce qui m'a permis aussi également de vérifier que le capteur de fin de filaments fonctionne sur celle-ci il reprend nickel d'ailleurs fin de filaments fin de coupure de courant ça fonctionne super bien elle reprend vraiment bien au bon endroit elle fait vraiment son home nickel il y a certaines machines j'ai vu que j'avais testé pour les coupures de courant ne reprenaient pas au bon endroit elles décalaient et ça franchement ça m'avait dégoûté sur celle-ci ça marche nickel j'ai pas eu de problème parce que j'ai eu de l'orage pendant les moments où j'en avais opprimé et elle avait réussi à reprendre nickel c'est celle-là d'ailleurs c'est celle-là en fait on voit la petite ligne de démarcation ici et franchement ça a repris en fait on la voit presque pas la ligne parce que ça a repris nickel c'était un changement enfin c'était une coupure de courant là on voit un petit peu de manque tout simplement parce que ça avait pas rechargé assez de filaments ça avait coulé le temps que ça refroidisse que ça recharge on avait une petite manque mais franchement c'est enfin je veux dire la pièce on voit pas qu'il y a eu une coupure de courant elle a été lissée mais de l'intérieur ça se voit même pas c'est pour dire qu'elle est vraiment fiable, précise et c'est une bonne machine donc c'était Christophe pour ma chaîne NéopraDFX on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos donc bientôt ce qui va arriver c'est la B-Cube B1 que je vais vous présenter totalement on va faire le montage et tout ça il y a également les parties 2 de la Atomstack A5 Pro il y a la Cywander X2 qui est arrivée entre temps derrière que je vais vous présenter il y a également le laser Horture Master Pro 2 le dernier qui est sorti là qui est à peu près aussi puissant que la Atomstack A5 Pro donc du coup je vais faire une sorte de versus entre les deux vous allez voir il y a pas mal de petites choses qui vont être à dire sur l'une comme sur l'autre il y a les points négatifs points positifs tout ça ça va être un bon petit duel je pense qui va vous plaire donc voilà je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos salut